3 suggestions de lecture pour la rentrée Moi pour la petite histoire, j'ai été très longtemps dans une logique du tout numérique, bannissant de ma vie tout ce qui était physiquement imprimé sur du papier. Aujourd'hui je fais un peu marche arrière, principalement parce que j'ai remarqué que si je lis les choses sur un écran, c'est presque garanti que je ne finirai pas ma lecture et que je vais me retrouver sur Facebook ou ailleurs sans même le réaliser. Alors certains diront que je manque juste de discipline, moi je vous réponds que c'est aussi à nous de nous construire un environnement qui supporte ce que nous voulons davantage faire tout en freinant nos mauvais comportements. C'est pour cette raison que les chocolats sont chez moi rangés dans le fond de la cave derrière une porte fermée à double tour, alors que les fruits frais sont facilement accessibles et visibles dans la cuisine. Je mange toujours trop de chocolat, mais j'en mange moins quand même depuis que j'ai organisé mon environnement ainsi. Les bouquins papier, c'est un peu pareil, ça aide à servir ma volonté de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Et puis souvent, un livre, c'est un très joli objet, comme ce livre de Sandrine Kérion. J'ai vu les soucoupes. Le ton du livre est très vite donné avec cette question en prologue. Les extraterrestres pissent-ils debout ? Ou encore, chapitre 1, 2 points. Ma vie est nulle. Le bouquin, c'est l'histoire de Sandrine et de comment elle s'est enfoncée dans des croyances complètement folles. Une histoire que j'ai trouvée avant tout touchante. Mon seul regret étant que Sandrine ne détaille au final que très peu la partie qui m'intéresse, à savoir comment elle s'est déconvertie. Second conseil de lecture pour la rentrée, qui n'est en réalité pas un livre, mais un magazine, Epsilon, la nouvelle référence en matière d'actualité scientifique, et qui en est déjà à son troisième numéro. Dans ce numéro de septembre, j'ai appris en vrac qu'il y aurait des étoiles d'antimatière dans la galaxie, qu'il y a un projet de mur éolien dont le principal avantage serait moins de maintenance, ou encore que, selon une nouvelle étude expérimentale, les gens privés de Facebook pendant 7 jours étaient davantage polarisés, davantage divisés, que les gens qui n'avaient pas été privés du réseau social. Une découverte qui fait tâche par rapport à ce que l'on pensait jusqu'ici, et qui, clairement, appelle à davantage de recherche sur ce sujet. Troisième livre, La science des balivernes, par Thomas Durand. C'est pas le premier livre de Thomas que je lis, et j'aimerais avoir sa productivité. Dans tous les cas, c'est à nouveau bien écrit, clair et drôle. J'ai appris dans celui-ci que Thomas héberge un dragon dans son garage, chose que Vled a beaucoup de mal à croire. La rentrée, pour beaucoup de monde, c'est synonyme d'un nouveau départ, de nouveaux projets et de rencontres. C'est chouette de lire vos messages sous mes vidéos, c'est encore mieux quand on peut se parler autour d'une bière ou d'un cola. Je vous donne rendez-vous dans ce sens le 18 septembre à Toulouse, à l'occasion des rencontres de l'Esprit Critique 2021, où je proposerai notamment un atelier d'Esprit Critique, et où je compte distribuer des morceaux de bon chocolat belge. Enfin, aux vingt premières personnes. Je compte également sortir de Belgique pour me rendre à Nancy le 11 septembre, en vue de participer à la nuit zététique, qui sera retransmise en direct sur la tronche en biais. Il y aura également Monsieur Sam, la mal biaisée, hygiène mentale, ou encore le débunker des étoiles. Mon plan durant la nuit du 11 septembre, c'est de partager avec vous mon émerveillement des sciences, au travers d'un très très gros livre, que je trouve spectaculaire. Mais je n'en dis pas plus. Alors l'un de mes grands projets cette rentrée, c'est de faire revenir les petits chats animés dans mes productions YouTube. J'ai beaucoup joué cet été sur After Effects, et j'ai finalement réussi à produire des trucs comme ça. Alors ce sera forcément un peu différent de ce qui se faisait sur mon ancienne chaîne, mais ça devrait suffire à ajouter une touche de mignon et de légèreté à mes productions. Évidemment, ça va aussi me coûter plus cher en temps, mais vous savez quoi, je m'en fous, je prendrai le temps qu'il faut. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée, portez-vous bien, mangez du chocolat, mais pas trop, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.